Quand tu débutes dans la carrière académique, c'est vrai que l'enseignement prend une grande place parce qu'on développe des nouveaux cours, on se confronte aux véritables enjeux de pédagogie concrètement dans la salle de cours. Donc, en début de carrière, je pense que la tâche d'enseignement prend une place quand même assez importante. Bon, là, j'en suis, après avoir enseigné une année complète, là, j'ai l'impression que cette année, je vais valoriser plus la recherche. Alors, il faut voir, là, ce que je pourrais atteindre comme objectif. Il y a de la place, en tout cas. Oui, oui, oui. Dans ton agenda. Oui, oui, il y a de la place pour ça, c'est réservé, etc. Donc, bien, moi, idéalement, je pense qu'il faut viser un équilibre entre les deux, dans le sens où, comme tu dis, les recherches peuvent nourrir ton enseignement. Et par ailleurs, s'il n'y a pas de recherche qui se fait, l'université devient une école professionnelle. Donc, la recherche est fondamentale au sein de l'université pour, justement, être capable de développer une réflexion sur la discipline qu'on enseigne. Et d'ailleurs, quand tu parles du milieu académique, puis de la classe de l'université dans la société, hier encore, quand j'ai eu mon premier cours avec les étudiants, je leur disais à quel point, première année, première session, en tant que, dans une formation de juriste, on va prendre le droit positif. On va se concentrer sur l'étude du droit positif puisque la formation les mène à devenir des juristes, voire même des avocats. Mais que, par ailleurs, l'université, c'est aussi un monde en soi qu'il faut, donc, je pense, développer et valoriser chez les étudiants eux-mêmes un intérêt pour la vie intellectuelle en général. Donc, l'université, c'est ça. C'est un milieu où on nourrit la vie intellectuelle, la réflexion. Et donc, ça se fait, évidemment, par le travail des profs, professeurs-chercheurs. Mais il faut aussi, je pense, donner cette envie-là, cette curiosité-là, chez les étudiants aussi, de participer à cette vie intellectuelle. Vie intellectuelle, donc, qui permet d'enrichir la connaissance, l'apprentissage d'une discipline donnée, mais qui permet aussi d'ouvrir cette connaissance-là sur différents enjeux de société qui sont pertinents et développer un esprit critique. Donc, ça se fait dans la recherche, mais ça doit se faire aussi dans l'enseignement. Et c'est pas toujours facile dans l'enseignement parce que c'est vrai que, enfin, dépendamment du niveau dans lequel on enseigne, mais lorsqu'on enseigne, par exemple, au premier cycle, on a des impératifs, justement, de transmettre les concepts de base d'une matière. Et le programme est souvent très chargé. Alors, moi, je suis assez sensible à ça. Comment faire pour, justement, être capable de transmettre les concepts fondamentaux dans une discipline, dans une matière, tout en étant capable de donner envie, en fait, aux étudiants de développer un esprit critique, tant à l'égard de la matière qu'on étudie ensemble dans le cadre d'un cours, à l'égard de la discipline, puis à l'égard aussi de leur rôle en tant que juriste dans la société. C'est pour ça que je parle de l'importance aussi d'impliquer les étudiants dès les formations au premier cycle, de les impliquer dans nos projets de recherche, de les impliquer vers le développement, justement, d'une pensée critique à l'égard de la discipline dans laquelle ils évoluent. Parce que les étudiants, eux aussi, c'est important qu'ils comprennent qu'à l'université, on n'est pas que des professeurs, puis que l'université en soi n'est pas un lieu que de formation qui se déroule dans une salle de cours. Donc, peut-être que la fonction de la recherche, en tout cas, je pense que ça dépend vraiment des disciplines. Si on parle des sciences pures, des sciences dures, on les perçoit d'abord comme des chercheurs avant même d'être des professeurs, même en médecine. Alors que dans les sciences comme la nôtre, la science juridique, là, on sent que la perception est vraiment différente. Et c'est vrai que nos collègues avocats, eux, pensent fondamentalement qu'entre le mois d'avril et le mois de septembre, on est en vacances. Donc, c'est vraiment une image qui est diffusée chez nos collègues, chez les personnes qui ont fait la même formation que nous, donc qui ont évolué dans le même milieu universitaire que nous. Ce qui démontre que le volet de la recherche est méconnu même chez ceux qui sont passés par les facultés de droit. Sous-titrage Société Radio-Canada